bonjour bonjour oui je sais je vous saoule avec l'ultraverse cette semaine mais c'est la dernière vidéo sur l'ultraverse après je vous laisse tranquille j'espère que ces vidéos vous intéresser moi j'étais content de les faire même si effectivement j'ai pas vraiment développé je vous ai plus montré les couvertures un peu l'intérieur mais j'aime bien aussi faire ce genre de vidéos pour juste pour vous présenter un petit peu ce que j'ai dans ma collègue donc aujourd'hui on a déjà parlé de l'ultra force les avengers de l'époque de cette période de cet univers ultraverse je vous ai parlé de foxfire je vous ai parlé de prime aujourd'hui on va exiles alors les exiles c'était déjà une série qui existait sur la période pré relance de marvel de l'univers malibu comics et les all new exiles donc c'est marrant parce que c'est un nom qui sera repris au script aussi par la suite chez marvel comics avec avec blink notamment qui passait donc il y avait plusieurs plusieurs mutants qui passaient d'univers parallèle à univers parallèle c'est une série qui marchait vraiment bien qui était plutôt cool mais c'est pas celle ci all new exiles c'est une autre série dans l'univers ultraverse où on a kane marco qui a débarqué mais il n'est pas tout seul dans l'univers de l'ultraverse envoyé ce numéro il fait 64 pages pour 1 dollars 50 c'est pas très cher parce qu'ils mettent ultra force 1 il faisait vraiment le forcing sur ultra force parce que c'était pour eux leur série phare enfin le titre phare un peu comme le sont les avengers ou la justice league dans l'univers marvel et l'univers dc respectivement et donc les all new exiles à l'intérieur on vous mettait ultra force 1 en plus mais là on démarre vraiment par le premier numéro de all new exiles scénarisé par terry cavanag et ben rab et on a ken lashley et mc wyman au dessin franchement c'est pas dégueulasse on les voit ici donc le juggernaut il est pas tout seul il ya aussi si siena je sais plus son nom siena blaze je sais plus son nom je crois que c'est ça qui était un personnage qui apparaissait dans les x-men et on a aussi le reaper qui est là le faucheur qui est ici donc c'est cool il ya ce personnage qui est là aussi apparaît j'ai ravalé son nom je suis désolé on le redit après il me semble et lui c'est le grifteur local je vous avais dit déjà dans dans ultra force hier je vous avais dit ça me faisait vachement penser à la cyber force de top co bon là pour le coup c'est un peu plus wall cats clairement quand on voit ça on peut penser à une page de wild cats donc ken marco débarque dans cet univers là avec avec d'autres qui sont embarqués dans un wormhole un trou trou entre les dimensions il se retrouve coincé dans l'ultraverse et il va prendre le contrôle d'une équipe d'une équipe un peu de bras cassés à la base les exiles et ça va donner lieu à des aventures qui font vraiment pensé à ce qu'on connaissait dans les années 90 chez image comics et voyez on vous remet ultra force je voulais montrer hier tu parois renilis donc c'est un titre qui peut être associé à l'univers x-men du coup même si ken marco à la base et paris c'est pas un mutant le numéro 2 avec l blade qu'on a vu aussi dans l'ultra force hier qui est clairement une grosse repombe de ripclo chez chez top co dans cyber force et là qu'est ce qu'on voit au début on voit black tom cassidy vous savez qu'à l'époque le fléau et black tom cassidy ils étaient hyper potes black tom cassidy il avait fusionné avec un espèce dont il avait des pouvoirs en armes c'était un ente dans dans le seigneur des anneaux et donc il est là et il vient il vient voir un petit peu son pote ken marco le fléau donc on fait référence à ce qui s'était passé dans excise infinity mais que j'ai pas le numéro spécial me fini là par contre normalement il me semble que j'ai la série complète et celui ci c'est également un flip book avec phoenix résurrection vous en ai parlé ces derniers jours là ça s'applique chapitre 5 le numéro 3 avec le triomphe de kune voilà qu'une il est là qu'une qu'une il fait un peu penser à un personnage qui pourrait y avoir dans pitt ou un personnage qu'on pourrait voir qu'on aurait pu voir plus récemment dans immortel x-men hop tu vas calmer mon téléphone mon téléphone n'en peux plus j'en suis à 3 4 vidéos d'un coup là il n'en peut plus on change de on change de dessinateur dans mc wayman il était sur les deux donc là il est tout seul par contre ouais c'est beaucoup moins beau c'est beaucoup moins beau voilà ensuite le numéro 4 un crossover avec ultra force forcément histoire de pouvoir vendre aux fans d'ultra force un numéro d'exize et inversement vendre du ultra force off aux fans de x-men de excise pardon on rechange le dessinateur tient alexander vous c'est marrant parce que des fois on découvre des dessinateurs chris alexander et yann eddington au scénario moi c'est moins dégueulasse du coup or et qu'il aime pour un héros juguernot est mort bon je suis pas sûr qu'il soit vraiment mort on l'a revu par la suite martinez et ken lashley kavanagh et des victorias au scénario ouais bon c'est pas mal c'est pas mal du cahillot ce qu'on connaît qu'on connaît aussi pour d'autres d'autres univers un peu horrifique chez chez marvel et notamment qu'est ce qu'il a fait le truc la veau de vood c'était lui qui dessinait il me semble cahillot qui a une couverture un peu un peu horreur on change de scénariste encore indécidément david queen cahillot bon faut aimer le numéro 7 avec caïman qui en fait s'avérait être un enfant dans un corps de mec hyper puissant quoi comme prime en fait maxi soit la c'est ça je vous disais le grifteur local c'est maxi s'il s'appelle maxi ce mal et il va devenir aussi le leader des excès on a qui là on a chine c'est déjà chine non ainsi c'est déjà chine qui a dessiné du du top co pendant un moment si elle a pas dessiné du ascension au scénario c'est nos sentis qu'est ce que c'est à nos sentis c'est à nos sentis ça fait un moment que je voudrais vous faire une vidéo sur le dard de ville d'annos sentis et dromita junior ça va peut-être me pousser à le faire toujours non sentis avec l'attaque d'aladin saloperie d'aladin encore en train de piquer des pommes hop le dernier numéro numéro 11 on ira même pas jusqu'au numéro 12 parce que là c'est la fin de l'univers ultraverse tel qu'on le connaissait alors à la fin on nous explique vous voyez il est plus l'un de toute façon du guerre note il est reparti dans sa dimension avec ses potes il reste plus que les personnages vraiment connu de vraiment de cet univers là on nous finit sur un cliffhanger un peu pourri voilà et on nous dit la suite dans ultra force 12 c'est terminé pour les all new x mains bat très bien all new x eyes atteint la vache je vais y arriver et je crois que le ultra force 12 c'est celui que j'ai pas exactement c'est exactement ça donc je ne saurais jamais ce qu'il arrive aux exailles par la suite mais en tout cas c'est la fin de l'univers ultraverse et c'est aussi la fin de ses vidéos spéciales sur l'univers ultraverse et de malibu comics je voulais dit tout s'est terminé par un one shot en 97 qui s'appelle futur choc qui est donc la fin de cet univers là et malheureusement l'univers est jamais revenu parce qu'il ya des problèmes de droit chez marvel ils n'arrivent pas à négocier machin puis peut-être qu'ils n'ont pas vraiment l'envie non plus et pourtant ces personnages sont pas inintéressants même s'ils sont très ancrés dans les années 90 moi j'aurais bien voulu avoir une vf là dessus notamment sur les crossovers avec avec les x-men parce que je même pas sûr qu'on les a eu qu'on les a eu en français cela s'il ya un truc qu'on a eu peut-être de l'ultraverse en français c'est peut-être les crossovers mais franchement j'ai un gros doute je vais vous laisser là désolé pour ces longues vidéos qui ont duré toute la semaine excellente journée excellente lecture on se retrouve dimanche pour un free talk classique ciao